Besoin de jeux, de points de jeu, de cartes cadeaux ou même d'abonnement PSN Xbox Live ? Allez faire un tour sur le site de mon partenaire Eneba pour trouver tout ce qu'il vous faut à des prix réduits. Vous avez juste à cliquer sur le lien dispo dans la description de cette vidéo, puis ensuite de vous régaler tout simplement. Et salut à tous, c'est RondoSix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est là pour un sujet très sérieux. Est-ce qu'un Kobe, un T-Mac et un Westbrook Dark Matter vont sortir dans les packs très prochainement ? C'est en tout cas ce qu'on a vu sur un espèce de leak, un screen du menu où sont tous les packs, marché de pack. On a un screen d'une description de pack. Vous voyez, il y a le visuel, je vous le montre, il y a le visuel des packs Flash 5 qui est toujours là. Par contre, regardez la description du pack, c'est totalement différent. NBA All-Star Deluxe Award Pack avec dedans un joueur garanti du thème, NBA All-Star, qui inclut notamment Dark Matter Kobe, T-Mac et Westbrook. Donc là, c'est une bombe qui est sortie car on est à peine mi-février, même pas on est le 10. Donc on n'est même pas au milieu ou à la fin du mois, c'est vraiment le 10 février, on a ce screen là. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ce screen est vraiment réel ? Et surtout, quand est-ce qu'ils vont sortir ? On en parle tout de suite, c'est parti. Perfect ! 20h, 20h30 hier, donc on était mercredi. Donc sur ce screen, comme je vous ai montré en intro, il y a la description avec Kobe, T-Mac et Westbrook. Alors déjà, on regarde un petit peu le thème du pack NBA All-Star. L'All-Star Game, c'est le week-end prochain, le week-end du 20 février. Donc on aura bien sûr les concours, etc. Et à chaque fois, Touquet marque le coup en sortant des cartes pour le thème du All-Star Game. Et souvent, c'était des grosses cartes, c'est vrai. On va regarder sur TouquetDB les cartes qui étaient sorties sur Touquet 21 à cette même période pour comparer un petit peu. Donc là, on est au moment où je tourne cette vidéo le 10 février. Et le 10 février, il n'y a pas eu de cartes qui sont sorties. Par contre, on en a eu le 11 avec des cartes moments à chaque fois. Il y avait du Lavin, il y avait du Kobe White. Ensuite, le 12, il y a eu des cartes évolutives. Et aussi la série Idols, série 2, où il y avait notamment Yao Ming en galaxie. Ça correspond un petit peu à cette période-là. Et après, il faut vraiment continuer. Donc tout le mois de février, il y a eu du contenu, etc. Pour le thème du All-Star Game, il faut aller directement en mars. Et pourquoi il faut aller en mars ? Parce que dans la vraie vie, le All-Star Game 2021, c'était début mars. C'était, je crois, le 8 mars, le week-end du 8 mars. Donc forcément, Touquet s'est adapté au calendrier et a sorti des cartes du même thème à cette période-là. Et du coup, pour parler des Dark Matters, les premiers Dark Matters qui sont sortis sur Touquet 21, c'était le 5 mars avec la collection Pantheon. Je pense que vous vous en souvenez pour ceux qui jouaient à Touquet 21. C'était la collection qui vraiment était très sympa avec les cartes en cartoon un petit peu, en super-héros. Donc il y avait du Zion et du Michael Jordan en Dark Matter, avec du Vince Carter en Galaxy, du Magic Johnson, du Paul George. Il y avait beaucoup, beaucoup de cartes en plus dans ce set. Ray Allen en Diamant Rose aussi. C'était vraiment un très, très bon set. Et avec des cartes très stylées. C'était l'apparition surtout des deux premières cartes Dark Matter qui étaient assez insane. Zion, on s'en souvient tous. Michael, un petit peu moins, mais il était quand même très bon. Et ensuite, les Dark Matters, ça s'est calmé jusqu'au 12 mars. Donc vous voyez que 4 jours après, ils ont commencé à ressortir des Dark Matters avec Derrick Rose en Dark et Clay Thompson en Galaxy avec les cartes rétro. Donc on avait des Dark Matters début mars pour au final l'All-Star Game. Là, l'All-Star Game cette année se déroule donc, comme on l'a dit, le week-end du 18 février. Ça correspond à la période à peu près où Touquet avait sorti des Dark Matters. C'était pour l'All-Star Game. Les cartes sont sorties le vendredi du week-end du All-Star Game. Donc ça correspond totalement à ce potentiel leak qui pourra être donc les cartes de vendredi prochain. Pas ce vendredi là qui arrive, mais le suivant. Le vendredi qui précède l'All-Star Game 2022. Et ça, franchement, moi je pense que c'est totalement possible. Et que c'est pas du tout un fake car c'est apparu sur beaucoup d'écrans de gens. C'est pas que d'une seule personne. Et ça a été, vous voyez, il y a plusieurs screens en plus que je vous ai montré. Donc je pense que c'est réel et que ça vient des serveurs Touquet. Enfin, ça vient de la base de données Touquet. Et que ça s'est mis à un endroit où il fallait pas être à ce moment-là. C'est venu un peu trop tôt. Et par contre, ce qui me dérange, c'est que c'était sur la description un pack Howard. J'ai pas trop compris. Donc je sais pas ce que veut dire le terme Howard. Et ça, on le découvrira quand ils sortiront. Mais en tout cas, ça correspond totalement. D'ailleurs, pour l'All-Star Game aussi, Touquet avait sorti les fameuses Spotlights. Vous savez, les All-Star Spotlight Team avec John Wall Galaxy en récompense. C'était les premiers Spotlight Team qui étaient sortis sur le jeu. Ça correspondait à cette période-là. Ils sont sortis le 3 mars, donc le 2 mars même. Donc ça, c'était quand même des gros drops qui sont sortis tout autour du All-Star Game. Est-ce qu'on va avoir pareil cette année ? Je pense que oui, Touquet aime bien marquer le coup avec cet événement. Car c'est l'un des plus importants de la saison. Donc forcément, ça fait vendre. Et les grosses cartes sortent souvent à cette période-là. Là, cette année, c'est plus tôt. Car la saison dernière, c'était une saison un peu spéciale aussi. Il y avait moins de matchs. Donc forcément, on a un décalage. Et certains vont sûrement dire que c'est un peu trop tôt pour les Dark Matters. Mi-Février, bon, déjà des Dark Matters en plus des Galaxies. Ça veut dire que les cartes Diamant Rose, elles ne vont plus rien coûter du tout. Et ça, c'est un petit peu la spécialité de Touquet. C'est que forcément, dès qu'il y a des plus grosses cartes qui sortent, les cartes Diamant, Diamant Rose baissent énormément. Même les Galaxies. S'il commence à y avoir des Dark Matters, surtout comme Kobe, T-Mac, ça fait paquer énormément. Donc je peux vous dire qu'il va y avoir vraiment une grosse, grosse baisse de prix sur le marché. Et en plus, les packs, apparemment, il y a des packs Deluxe. Donc c'est-à-dire qu'il y aura des packs Deluxe à avoir avec des cartes garanties du thème. Donc forcément, les prix vont vraiment baisser sur les Diamant Rose et même les Galaxies qui vont sortir dans ce pack. Tout le monde va vouloir les Dark Matters. Donc les Galaxies, ils ne vont pas vraiment coûter cher. Et ça va être un autre avantage pour ceux qui veulent des bonnes cartes pas chères. Et un désavantage pour ceux qui pack énormément et qui veulent ensuite revendre les cartes. Car là, ça ne va pas vraiment coûter cher. Avoir quand même les joueurs qui vont sortir les Galaxies. Mais les Dark Matters, elles vont être vraiment prisées. Kobe, T-Mac, même Westbrook. Ça peut être un bon joueur. Je ne dis pas que ça peut être le meilleur mineur du jeu. Mais ça peut être quand même intéressant. Il y a beaucoup de fans de Westbrook et après Kobe, T-Mac. On sait la hype que ces deux joueurs amènent sur le jeu à chaque fois. Kobe qui est sorti il n'y a pas hyper longtemps non plus. T-Mac un peu plus. Donc forcément, il va y avoir de l'attente autour de ces packs. Surtout qu'il y a 21, je viens de retrouver ça. Le premier Kobe, Dark Matter, était sorti le 9 avril. Et T-Mac, le premier Dark Matter, était sorti je crois le 26 mars. Donc voilà, les dates ne correspondent pas vraiment. Non, c'est un peu plus tôt pour ces deux joueurs-là. Car ces deux joueurs-là, Touquet sait que ça va packer fort. Là, ils ont fait encore plus fort. Ils les ont mis ensemble dans le même pack. Si on considère que le leak est vrai. Donc ça va vraiment être la folie. Et ça va être surtout un énorme crash du marché. Ce que je peux vous conseiller au début de la semaine prochaine, c'est de vendre vos meilleures cartes. En tout cas, celles dont vous voulez vous séparer. Ou celles que vous prévoyez dans un futur proche de ne plus jouer avec. Eh bien, vendez-les avant. Car là, ça va chuter fort. Pour toutes les cartes qui existent, les packs All-Star vont vraiment changer la donne. Si il s'avère vrai, avec trois Dark Matters dedans, je pense que ça va vraiment faire packer énormément de gens. Surtout vu les joueurs qu'ils contiennent. Et voilà les Goats. Je pense que j'ai un petit peu tout dit sur ces leaks qui paraissent vraiment réels. Et je pense qu'il faut s'attendre à la sortie de ces packs-là. Les packs NBA All-Star. Avec notamment des Dark Matters, les premiers du jeu. Comme chaque année, c'est un tournant dans le mode MyTeam. Car toutes les cartes ensuite sont, on va dire, un petit peu bradées. S'ils ne sont pas Dark Matters. Vous allez voir que dès qu'il y aura des nouvelles promos, eh bien forcément, les gens vont chercher les meilleures cartes. Donc les Dark Matters. Donc ce qui veut dire que les Diamants Rose, les Galaxies, ça va chuter et que là, vraiment, on va pouvoir se construire des très très bonnes teams avec très peu d'MT. Ce n'est pas le début de la fin, mais c'est un épisode important dans une année MyTeam. Car à chaque fois, ça change beaucoup de choses. Et vous allez très vite le voir. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes hype par ces packs NBA All-Star, par ces Dark Matters. Et surtout, dites-moi si vous pensez que Touquet va sortir, par exemple, des Spotlight Teams, comme l'année dernière, aux alentours du All-Star Game. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. La bise.